Quel est ton lien avec Israël à Dessania ? Israël, en fait, c'est quand j'ai commencé à m'entraîner en Nouvelle-Zélande. Je commençais à m'entraîner. Lui, il commençait déjà. C'était déjà la star en Nouvelle-Zélande et en Chine. Il a commencé en Chine. Et du coup, on est devenus copains parce qu'en fait, on s'entraînait ensemble. On était en Spanik Partner. Il a appris, on a fiché des nerfs comme ça. Et voilà. Depuis, je ne l'ai plus lâché parce qu'il m'inspirait beaucoup en fait dans sa façon d'être, dans sa façon de penser. Il était beaucoup harcelé à l'école. Il était... En fait, c'est pour ça qu'il s'est lancé dans les sports de combat. C'est parce qu'il en avait marre. C'est comme ça que... Aujourd'hui, il est champion de l'FC. Oui. Grâce à ces personnes qu'il a harcelé à l'école. Du coup, il est champion de l'FC. Oui, je l'ai connu à la salle, à City Kickboxing. Et après, vu qu'on s'entraînait tous les jours ensemble, c'était du lundi à samedi. Et même des fois, le dimanche, on était obligé d'aller à la salle pour aider les copains qui combattaient. Donc du coup, c'était presque tous les jours au soir. C'est pour ça qu'on a tissé des liens. Et dernièrement, là, on était partis aller à San Diego. Ils sont traînés chez Atos. C'était en novembre, là. En novembre-décembre. Du coup, je suis parti m'entraîner avec eux. Et ouais, c'était bien. Ils étaient bloqués, en fait, aux États-Unis. Ils avaient fait... J'avais un compagnon, à Carlos Hulbeck, qui est venu à l'UFC. Et ils s'étaient bloqués à Las Vegas. Et normalement, c'était pas lui qui venait ici en Poulésie pour s'entraîner. Mon coach m'avait appelé pour s'entraîner ici en Poulésie, ici à ma salle. Et du coup, vu qu'on est dans un pays à la zone rouge, au niveau du Covid, l'UFC, ils n'ont pas voulu les amener ici. Ouais. Et donc, du coup, ils ont laissé là-bas et ils sont partis. Ils ont décidé d'aller à San Diego. Ils m'ont proposé d'aller venir avec moi à San Diego en s'entraîner. Et c'est comme ça que je suis parti et on s'entraînait, quoi. OK. OK. Ah, ben, d'accord. Non, parce que j'ai vu sur ton Insta qu'il y avait une ceinture de l'UFC. Et que du coup, qu'est-ce que ça fait ? Alors, comment cette ceinture, en vrai ? Ah, ça coupe. Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé, en fait ? Donc, du coup, ici, en Polynésie, on avait mis en place la rencontre entre la fédération de Lima et la fédération locale de M. Hiro Le Maire, qui est le président de la fédération et que je salue, qui a fait beaucoup pour le sport de combat ici en Polynésie. D'ailleurs, si on est là ici grâce, enfin, si le MMA est ici en Polynésie, il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que cet homme, il a fait beaucoup pour le sport. Et du coup, ben, moi, en tant que jeune, j'aimerais bien le remercier pour ce qu'il a fait. Et donc, il y a eu ce qu'on appelle la semaine du MMA, qui a été mise en place par la fédération. Et ils ont mis la semaine du MMA. Ils ont fait une semaine du MMA pour, justement, convaincre le gouvernement Polynésie que le MMA, qu'est-ce que ça pouvait... Qu'est-ce que ça pouvait... Au niveau financier, au niveau... Voilà, s'il n'y avait plus un plan qui avait été... Comment dire... Il y a eu plusieurs plans qui avaient été mis en place, justement, pour convaincre le gouvernement. Et on a reçu des intervenants internationaux, comme le président de l'IMAF, le président de l'IMAF, le vice-président Bertrand Moussou, qui était là aussi, M. Bertrand Moussou. Et donc, du coup, moi, j'ai vu que j'avais mes coachs qui étaient les meilleurs coachs de la planète avec Eugene Darman. Je l'ai appelé, je l'ai demandé s'il pouvait, si c'était possible, avec Israël, qu'il vienne juste après le combat. Israël, il avait combattu contre... C'était quand, à peu près ? Il me semble que c'est il y a un an ou deux ans. Il y a un an. Un an ou deux ans, en 2019. C'était en 2019. Deux ans. 2019 ? Ouais. Et je crois qu'il avait combattu contre Roubaix-Wittéquet. Et il devait venir, en fait... Il devait venir... Ah non, c'était pas contre Roubaix-Wittéquet, c'était contre Yoel Romero. C'était l'année dernière alors, c'était en 2020, peut-être. Yoel Romero, c'était vers février, mars, avril 2020, c'était début d'année. C'était pas Yoel Romero, c'était Roubaix-Wittéquet, alors. Enfin bref, il devait venir. Et Israël devait venir, en fait. Il m'avait... Je l'avais appelé, je lui disais, « Tu peux venir pour le semaine du Poulinésie, parce que, justement, on a besoin de représentants comme vous pour pouvoir partager ça avec notre gouvernement et son Poulinésie. Et c'est sûr que ça aurait fait plus d'un heureux, ici, auprès de la jeunesse, de voir un champion du monde de l'UFC. Et donc, du coup, il n'a pas pu venir. Il avait ses obligations au niveau médiatique avec l'UFC. Et mon coach, mes deux coachs, ils étaient venus. Il y avait Doug Winney et Eugene Berman. Eux, ils étaient venus. Ils étaient intervenus pour pouvoir parler sur le plan... Pour pouvoir parler du MMA au niveau professionnel. Et ils sont venus, ils sont descendus. Et malheureusement, Israël n'a pas pu venir. Et donc, du coup, il a passé la ceinture avec mon coach. Il a dit, hé, tu passes ou tu montres pour la semaine du MMA en Poulinésie. Tu passes ça et ça va être... C'est un très, très beau geste, en tout cas. Ouais. Et donc, du coup, à l'aéroport, on récupère mon coach et tout. Et là, je le vois. Il retire un truc de son sac, quoi. Il retire un visa de truc de son sac. Et là, il y a tout. Genre, nous, en Poulinésie, on accueille les gens. C'est courant de fleurs. C'est genre, il y a des danses. Il y a des danses haka, des danses traditionnelles, le haka. Et on accueille les gens comme ça, au tambour, au rite des Toéry. Et là, il y a les tambours. Il y a les danseurs, les danseurs de haka qui sont là pour les accueillir. Et là, il commence à sortir un truc de son sac. Et là, il sort la scène de PFC. J'étais là. J'étais là. Wow. Et là, il vient. Il commence à me mettre sur mon épaule. Il me dit, Henry, let's go. Et j'ai l'impression que quelques lames qui sont tombées. Parce que, ben, voilà, t'imagines pas que pour moi, c'est un rêve. C'est un rêve de, peut-être un jour, essayer de ramener une statue pour monter là. Et d'avoir lu ça sur mon épaule, ça m'a re-boosté. C'était celle d'Israël. Je venais de la voir. Et j'étais tellement choqué. J'étais impressionné par le geste. Et du coup, ça m'a beaucoup ému. Et au moment de... Ce soir-là, on arrive, on les dépose. On les dépose à l'hôtel. Il commence à rendre la statue. Et là, mon coach, il me dit, non, rien du tout. Tu gardes avec toi. Et tu gardes avec toi. Et je suis là. Et donc, du coup, j'ai gardé avec moi. Je suis rentré avec. J'ai dormi avec. Fallait, il fallait. J'ai dormi avec la statue. J'ai bien dormi avec toi, la statue. Et donc, c'était impressionnant d'avoir la statue de l'UFC ici en Polynésie. Surtout sur des petites villes comme ça. Qui aurait cru un jour avoir la statue de l'UFC ici en Polynésie ? Celle du champion Israël. Celle du champion Israël Adesanya, tu vois. Ce n'est pas donné à tout le monde, quoi. C'est vraiment... Voilà, c'est un rêve... Presque... C'est presque un problème d'avoir la statue de l'UFC ici en Polynésie, quoi. Mais il est cool, en fait, Israël Adesanya, en fait. Ah, il est cool, il est carrément top. Non, mais après, il est... Lui, c'est simple. Si tu le respectes, il te respecte. Si tu... Voilà, quoi. Bon, après, c'est mon frère, quoi. C'est genre... On est vraiment proches, quoi. On est des bons... On est des bons copains, quoi. Du coup... Ok, ok. Du coup, quand je l'ai demandé, il n'a pas refusé. Ok, bon, en tout cas, bravo à lui. Ouais, non... Bravo à lui pour ce qu'il fait. C'est vraiment une bonne personne. Il y a beaucoup de personnes qui le déniquent sur les réseaux sociaux pour sa façon d'être au niveau... Comment on dit ? Au niveau de présentation. Mais, tu vois, j'en ai beaucoup parlé avec lui aussi, des fois, dans nos conversations. Après, il me dit, ah, this is only for business. C'est que... Tu vois, c'est... Il fait ça. C'est pour... Ben, voilà. Pour... C'est pour l'audience, tu vois. Mais... Mais tu vas... Mais tu... Mais... Regarde bien un peu Israël. C'est quelqu'un... Il va te respecter si tu le respectes. Mais quand tu ne le respectes pas, il sait comment répondre. C'est ça qui est bien avec lui. C'est que lui, il ne va pas te... Il ne va pas te mettre en bas si tu le mets pas en bas. Enfin, si tu... Si tu essaies de... Tu vois, il va juste répondre si tu essaies de le mettre en bas. Mais... C'est une bonne... C'est quelqu'un de... Oui. C'est... En fait, il réagit, quoi. En fait, c'est ça. Voilà, il va réagir, tu vois. Il est quelqu'un de... Et en plus, il en a, hein, dans le... Comment dire ? Il en a dans la tête ici. Il pourra te répondre très rapidement, toi. Il s'est mis à ta côté. Merci. 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 Sous-titrage FR ?